Ha ha ha, purée, évidemment, quel âge as-tu ? T'es née où et quand ? Je suis née le 30 septembre 1975 à Paris 12ème. Tu te souviens du premier mot que t'as prononcé ? Bah non, B. C'est quoi tes origines ? Alors, Bretonne et région parisienne. C'était quoi ta passion petite ? La musique, Madonna. Et déguiser mes frères et faire des chorégraphies sur Madonna. Tu faisais quoi comme sport ? J'ai testé la danse classique, ça n'a pas fonctionné. Et je faisais de la danse, ouais. T'as découvert quand que le Père Noël n'existait pas ? J'ai jamais cru au Père Noël. Mais par contre, bizarrement, ils nous ont fait croire que Saint Nicolas existait. Ce qui n'est pas très cohérent et j'y ai vraiment cru. T'avais des posters dans ta chambre ? Ouais, Madonna. Est-ce que tu allais souvent au cinéma ? Souvent, je ne sais pas, mais j'ai des souvenirs très marquants. On allait voir des grands films, genre E.T. E.T. et L'Histoire sans fin. Deux gros chocs cinématographiques, ouais. Émotionnellement, ouais, je pensais que c'était vrai, donc je l'ai vécu pleinement. T'étais quel genre d'élève au collège ? Bof. Ouais, en termes de tout, je crois. J'ai mis un peu le bordel parce que j'étais influençable et qu'à un moment donné, j'ai traîné avec des gens vraiment cool qui mettaient vraiment le bordel. Et t'as eu quel bac ? A3. Ah, purée ! Evidemment. Quel âge as-tu ? Alors, attends. Ouais, c'est A3. Oui, A3. C'était... Théâtre. Tu te souviens de tes 18 ans ? Bah merde, je devrais m'en souvenir quand même. Bah si. C'est-à-dire qu'il y a sûrement beaucoup de choses qui sont passées entre temps. C'était quoi ton premier film ? L'Histoire du garçon qui voulait qu'on l'embrasse, de Philippe Arel. J'étais très stressée, en même temps très contente et en même temps très stressée. C'est quoi le film qui t'a révélé ? Ah bah Taxi. C'est comment te bosser avec Christopher Nolan ? Inception, c'est un de mes films préférés. Cinématographiquement parlant, il y a tout. Il y a un univers exceptionnel, une réflexion, quelque chose de grand. Quelque chose, ouais, c'est le cinéma qui me fait rêver. Et travailler avec lui, bah ça amène tout ça. Tu donnerais quels conseils à une jeune actrice ? Il faut protéger ce qu'on donne de soi. Pas ce qu'on donne à un personnage, ou ce qu'on donne à un film, ou ce qu'on donne à un réalisateur. Mais ce qu'on donne de soi au reste de ce métier. C'était comment de retrouver toute l'équipe des petits mouchoirs ? Bah il y a toujours cette même énergie créatrice de Guillaume. Maintenant, évidemment, avec l'expérience du premier, et le fait que ça a été parfois compliqué pour lui de nous gérer, bah on s'est mieux comporté sur le deuxième. On avait plus un regard sur lui, qui faisait son film, que sur le premier, où on vivait comme on vit ensemble, parce que c'est notre groupe d'amis. Donc quand ils disaient couper, bah on ne coupait pas. C'est quoi tes prochains projets ? Bah pour l'instant j'en ai, mais je ne peux pas vraiment en parler. En plus, c'est quoi ? Voilà, pour le deuxième. Il y a même pas. Sous-titrage FR ?